Musique Je fais tout Pour la fête et pour le mariage Avant je faisais ça, aujourd'hui je ne fais plus de location Aujourd'hui je crève vraiment Pour les personnes Je crève vraiment des positions de table Avec moi des signatures Je vais partir dans une classe Et je ne vais pas les prendre Parce qu'elles ne me plaisent pas, elles ne me racontent pas une histoire Il y a des décors Qui me plaisent moins Il y a beaucoup de choses à faire Je me lave les mains Je vais voir ce que je m'arrive C'est beau 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 Ça fait un peu débrouhé. C'est un peu débrouhé. J'ai pas vu ce genre de débrouhé. J'ai vu ce genre de débrouhé. Ça a été un peu plus tôt. Le mélange est un peu plus tôt. C'est à la même chose. C'est un peu plus tôt. Mais là, il y a des petites pépites, regardez ça. Là, on est sur le modèle Alençon, de la manufacture de Choisy-le-Roi, sous la gérance d'Hippolyte-Barnier. Donc là, on est sur la fin 19ème, début 20ème. Ah oui, non, là il y a des petites pépites. Et avec cette patine qui passe aussi. Oui, oui, j'aime bien. Ah ben moi, je m'appelle Blanche Patine pour ça possible. Je suis très fascinée par cette patine qu'il y a sur les objets, sur la saranée. Moi, j'ai commencé avec des petites pépites. Ah, vraiment. Vous allez continuer ? Alors, soit je vais mettre au pinceau la laque végétale rouge, sur laquelle je vais mettre l'or, 24 carats. Soit je le laisse comme ça. Oui, ça va être magnifique aussi. Parce que je trouve ça très beau. Oui, aussi. Sur ce plat-là, je trouve ça très génial. Et c'est ça ce qui est bien. On peut sentir les couleurs, comment on peut arrêter. Oui. Là, vous avez vu, il y avait un gros éclat, donc il y a plusieurs étapes. C'est vrai que je travaille sur commande pour des clients, ou des gens qui veulent effectivement avoir une pièce en tout son kit. Vous savez très bien, là, par exemple, qu'il y a un mois de travail. Ah oui. Avec le temps de séchage, les différentes étapes. C'est sec. Au Japon, c'est humide. C'est pour ça que ça fonctionne mieux. Mais ici, c'est très sec. Merci. 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 Merci à Pré... Merci à Pré... As j'Canvax. C'est une petite petite design. Ici, c'est une petitestoie de l'oeil, comme ce qui est montré. Bonne partie. C'est quelque chose de l'��는 sens. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Cir תcon통. C'est l'associé, la soupière, qui est dans un état sublimissime. Celui-ci, j'ai des clients, ça fait des années qu'ils le veulent, et qui me disent « Peu importe le prix, on te payera, c'est pas une question de prix, je le garde, même si vous me donnez 10 millions, je le garde. » Donc c'est à vous ? Oui, je le mets en présentation, il y a certaines pièces que je vends déjà tout. C'est pour ça que j'ai besoin aussi de connaître les clients un peu et de leur parler, pour savoir où vont les pièces. Je suis vraiment passionnée, si j'avais pu tout garder depuis 10 ans, j'aurais tout gardé. Donc ça, je me le garde avec moi ici. C'est exceptionnel. Ça, on est sur le modèle Marie-Louise. C'est un modèle en brocante qui est encore fréquent. Et lui, il est tout petit. Oui, c'est ça. C'est plus petit que d'habitude. Là, on est sur le modèle Louis XV. On a choisi l'oeuvre. On a choisi l'oeuvre. On a choisi l'oeuvre d'Hippolyte Boulanger et compagnie. Donc ça, c'est une gérance. Vous dites comment ? Hippolyte Boulanger et compagnie. Hippolyte Boulanger, c'était un des gérants de la manufacture Choisi le Roi à la fin du XIXe siècle jusqu'au tout début du XXe. Oh, t'as vécu, bravo. Moi, c'est ce qui me touche. Vous vous rendez compte ? Elles ont toutes ces pièces, c'est dingue. C'est fou quoi. C'est quelqu'un d'autre. Ils étaient tous griffants, mes chats. C'est fou la nuit. Et je les travaille et on relève aujourd'hui. Il y a une histoire aussi de transmission et de passage et de les refaire vivre. C'est ce qui est hyper touchant. C'est quoi ? C'est quoi ? Ah bah oui, si vous saliez, oui. Et ça fait depuis dix ans. Ah oui, je les rapporte aussi beaucoup d'amour et vraiment, il y a eu d'un... Vous allez marcher en bus ? Partout. Oui, partout. C'est votre profession aussi. Moi aussi, j'adore. À le week-end. Oui. De partir à la chasse au trésor. De faire des kilomètres, des kilomètres. De chercher, chercher. Oui. Souvent, je chine les caisses une par une. Oui. C'est comme ça. C'est une classe. C'est pas une classe. Oui. Mais ça me fait plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir. C'est vrai. Le week-end. C'est vrai. Oui. Oui. J'ai l'idée de trouver un trésor quoi. De partir à la quête. Non mais j'ai pu... C'est pas une classe. Ah, c'est pas. Il y a encore le vinaigre. Oui. Ça s'achève comme ça. Il absorbe plus tôt. Il faut sécher. Rapidement. Alors, tout à fait. Pour prendre le point, on l'utilise. Il faut jamais laisser tremper dans le haut par exemple. C'est ça. Parce que là, on est sur de la faïence. Et la faïence, c'est trop heureux. Donc, ça aspire. Mais si vous les bassez sous l'eau et vous essuyez. Ou vous les laissez sécher. C'est ça. En 10 ans, j'en ai trouvé 6. Des grandes. On marche en puce. Les bitroiniers. Partout. Partout. Et les couleurs mélangées. Routes et verres. Regardez. J'ai l'intermédiaire que j'ai trouvé. Et la petite, elle est là-bas. Oh, tout petit là-bas. Et ça, je les ai trouvées, mais en plusieurs années. Elles n'étaient pas ensemble. Un jour, j'ai trouvé une toute petite. Trois ans après, j'ai trouvé Sorma. C'est ça. Incroyable. Oui. Oh. Et la toute petite, elle est là-bas. Elle est excuse. Le bébé, il est là. Ah oui, c'est le bébé. Vraiment. La famille est réunie. La famille est réunie. Vous utilisez de temps en temps ? Les grandes, oui. Mais toute cette vaisselle-là. Alors celle qui est ici, non. Mais chez moi, j'ai que cette vaisselle-là. OK. Et tous mes clients utilisent au quotidien toutes les pièces que je fais. Il faut les faire avant. C'est vrai que j'ai gardé avant, mais j'ai commencé à utiliser. Non. Je mets la sauce comme balsamique. Je ne sais pas. Ah, vous avez pas. La sauce déjà. Oui. Parce que ça claque, ça. Oui. C'est ça, non ? Ça... Ça... Ça c'est... Ils sont... Ils sont... Ils sont... Ils sont normes encore. Ah oui, les raisins... Vous l'avez... J'ai laissé des raisins rouges. Et le raisin rouge, c'est vrai qu'il peut très vite un peu pourrir. Oui. Ça a pris la couleur du raisin. Vous avez dit combien de temps vous avez laissé ? Ça, je ne sais pas. J'ai dû... Pendant quelques jours. Rappel Dieu. Oui, il faut 3 jours. OK. Et vous savez, quand on a des grosses grappes, parfois il y en a certains qui les troussent un petit peu. Donc oui, c'est de la sauce balsamique. Oui, c'est parce que c'est noir. Oui. Comment ça s'appelle ? Oui, il y a un... L'inat. Oui, oui. J'ai un saussier. Tout à fait. Ah, je n'ai jamais vu la couleur. Et vous avez vu les hirondales toutes là ? Ça, c'est... Ça, c'est un petit trésor. Ah oui. Et il est dans un état impeccable. Il n'a pas un fell, pas un éclat. Oui. Et vous avez vu la qualité de l'émail qui brille. Oui. Oui, toujours. C'est presque 100 ans, j'imagine. Ah bah oui. Là, on est sur le 19ème. On est sur une pièce qui a à peu près 130-140 ans. Ah, c'est trop grosse. C'est incroyable ça. Oui. Il est très très gros. Waouh. C'est comme... Il y a des bords chantournés. J'adore ça. En relief. Oui. C'est très féminin ça. Oui. C'est comme ça. Là, on est sur le modèle fontange de Sarguemines. Oui. Waouh. Mais ce n'est pas des fenteurs. Non, on n'est pas sur le même modèle. Oui. Et là, on est en torsadé en relief. Oui. Avec des bords chantournés. Jusque dans le centre, la petite ampe de fleurs. Ça, c'est beau aussi. C'est trop beau. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 ... 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